C'est une question très vaste et volontairement où on l'a resserrée autour d'un enjeu plus concret et qui se pose directement en lien avec les démarches de labellisation, qui est celui de la mise en tourisme. Je présente Agathe, curiel du plein air du Quercy, Armel, tourière du parc national des Cévennes, qui vont venir prolonger et illustrer ce qu'on va rapidement présenter avec Samuel en termes de trajectoire touristique à partir d'une petite approche généraliste et aussi d'éclairage sur des terrains étrangers liés à nos travaux sur des territoires labellisés. Alors justement, cette question des labels qu'on a évoquée ce matin, elle introduit déjà une première distinction qui est intéressante à exposer quand on aborde la question du tourisme et de la traduction de la protection de l'environnement nocturne comme chantier de travail pour le tourisme, c'est qu'il existe plusieurs labels. Ici, on est dans un territoire labellisé réserve internationale de ciel étoilé, porté par l'Idea, qu'on a présenté ce matin. Il en existe un autre, qu'on va évoquer notamment en écho avec un des territoires, qui est le label Starlight, qui a été créé par l'UNESCO il y a une dizaine d'années, qui n'a pas du tout connu le même succès, ce n'est pas l'objet de notre discussion. Mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont partis de démarches et de regards qui sont différents. L'Idea, ça a été un petit peu évoqué, c'est un label, je dirais culturellement anglo-saxon, qui est créé aux Etats-Unis, mis en pratique pour la première fois au Canada, donc dans un modèle dominé par la lecture très préservationniste de la protection de l'environnement, avec cette dimension fondamentale dans la culture nord-américaine, de venir rencontrer la notion de nature sauvage, comme une expérience de vie, qui est très importante pour les Américains comme pour les Canadiens. Ce label a connu une progression, une expansion au niveau planétaire, même si on va le voir à travers une carte, finalement il y a assez peu de pays encore qui le mobilisent, c'est intéressant de le mettre en miroir avec celui qui a été porté à un moment par l'UNESCO, label Starlight, qui lui rentrait par la dimension patrimoniale, et avec un regard beaucoup plus tourné vers l'appropriation et la déclinisation culturaliste, justement, de la nuit. La mise en tourisme des territoires labellisés pour la qualité de leur nuit, notamment elle a démarré en Amérique du Nord, et là, avec Samuel, on vous a fait un clin d'œil à un travail d'exposition et de communication qui a été fait par le réseau des parcs nationaux des États-Unis autour, justement, du lien historique qu'il y a avec cette notion de wilderness et cette expérience de nature qui est très importante dans l'approche culturelle des Américains. La nuit étoilée a donc été mobilisée dès le début du processus de labellisation par les parcs nationaux américains comme un moyen de renforcer leur appareillage touristique, puisque c'était pour eux un enjeu de construire de nouveaux segments touristiques que celui de pouvoir mobiliser cette question de la nuit. Bon, il y a eu des travaux là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais du coup, en miroir avec la démarche des RIS européennes, notamment, c'est intéressant de se poser la question des outils et des activités qui sont pratiquées dans les parcs nationaux américains, canadiens, québécois, entre autres, par rapport à cette valorisation touristique de la nuit étoilée plus particulièrement. Alors, justement, je vous évoquais, il y a deux minutes, cette question de l'expansion des territoires labellisés. Là, vous avez une carte qui présente à l'échelle européenne le réseau des territoires idéaux et les quelques territoires labellisés Starlight, qui sont les losanges qui apparaissent en mauve, localisés au Portugal et en Espagne, pour des raisons historiques qu'on ne va pas exposer ici. On retrouve nos RIS, qui sont donc les pastilles, enfin les ronds de couleur gris, marron ou jaune, puisqu'il y a des niveaux de qualification des RIS, on n'a pas eu le temps d'en parler, celle des Cévennes et celle des Pyrénées sont des RIS médailles d'argent dans la typologie de l'idéal. Mais surtout, cette carte, elle a le mérite de montrer qu'on a un label, certes en expansion, mais avec des effets de localisation bien précis, qui renvoient à des dynamiques de systèmes d'acteurs dans certains pays. Tout un lot de RIS qui a été créé très rapidement en Grande-Bretagne, en Irlande. Il y a eu un élan à un moment donné en Allemagne et puis ça s'est arrêté. Mais en France, on prend d'abord la RIS du PIC, la RIS des Cévennes. Donc on est, on rejoint un processus qui a déjà été mis en pratique par d'autres pays. Alors pour venir un petit peu plus sur le contré... Sur le contenu de la mise en valeur touristique, beaucoup de territoires labellisés avaient partagé déjà une situation un peu identique. à mesure... Là, vous avez trois exemples de territoires labellisés qui partent d'un haut lieu astronomique. Le PIC du Midi, le Mont Mégantic au Québec, en bas, et l'observatoire de TID au Canarique, labellisé Starlight, UNESCO. L'histoire de leur mise en tourisme est venue s'appuyer déjà sur une réputation, une renommée liée à l'astro-tourisme. Cette congruence, elle est assez forte dans l'histoire de la labellisation des territoires pour la qualité de la nuit. Elle n'épuise pas du tout, en revanche, les itinéraires possibles, justement, de valorisation touristique liée à la nuit. On va le voir notamment avec les exemples proposés par nos confrères des deux territoires ici présents. L'enjeu de mise en visibilité de la destination touristique nuit, on l'a un petit peu évoqué dans certaines des interventions, mais c'est un enjeu qui est en construction. Peu de territoires en France encore se posent concrètement la question, et la mise en place de méthodologies pour pouvoir créer une destination touristique autour de produits spécifiquement identifiés comme étant des activités touristiques consubstantielles de la nuit. Samuel l'a un petit peu évoqué ce matin. Je vous ai repris deux exemples de territoires qui ont commencé à travailler cette question, la construction d'une destination touristique, le parc national des Pyrénées et le Pyrénées des Baronies, notamment, dans les Alpes-Provence. Rapidement, deux éclairages internationaux. Il faudra essayer de mettre aussi un petit peu en discussion, en miroir avec nos collègues. Le Mont-Mégantic, il est très connu, parce que c'est la première RIS labellisée IDEA, c'est au Québec, dans les Appalaches. Il est venu renforcer un processus touristique déjà installé, mais en phase d'épuisement. C'est à la frontière entre le Québec et les États-Unis, assez proche de bassins émetteurs très importants aux États-Unis et au Québec. C'était déjà un haut lieu touristique, mais qui avait besoin de se ressourcer et d'élargir sa capacité à pouvoir construire une attractivité touristique. Cette attractivité touristique, elle est fortement liée à un opérateur local. Certains d'entre vous connaissent ici, qui est l'Astrolabe, qui est à la fois un centre d'interprétation, l'animateur d'un observatoire, et qui propose toute une série de produits touristiques autour du haut lieu, qui est le Mégantic. C'est le Mégantic aussi qui a commencé à familiariser, diffuser le modèle présenté par Samuel ce matin, notamment de l'hôtellerie de plein air pour l'observation des étoiles, et qui s'est beaucoup diffusé depuis. Mon deuxième exemple, c'est celui de la région d'Alqueva, qui est dans l'Alentejo, au sud du Portugal. Ce n'est pas une RIS, c'est un territoire labellisé Star Line Destination, qui n'est même pas une réserve au sens UNESCO, mais qui par contre, spécifiquement, cible dans sa méthodologie de labellisation, une démarche de construction de territoire touristique. Alqueva, c'était justement un angle mort du tourisme, assez éloigné de l'arrière-pays, dans l'arrière-pays, assez éloigné du littoral touristique du Portugal, dans une zone rurale de faible densité, relativement paupérisée. Et là-bas, à la fin des années 2000, il y a une petite dizaine d'années, le tourisme astronomique, et derrière lui, d'autres dimensions de la valorisation de l'environnement nocturne, ont été identifiées comme un secteur, un cluster touristique, qui allait permettre de mettre en réseau les différentes parties prenantes de ce territoire. Six municipalités, un tissu d'hébergeurs à construire, des professionnels à attirer, parce qu'il n'y avait rien, à l'inverse du mégantique, il n'y avait pas de professionnels de l'astro-tourisme, pas d'accompagnateurs en écologie. Petit à petit, le territoire, en une dizaine d'années, a su se créer, grâce à l'appui de fonds européens en partie, un tissu socio-économique, et se bâtir un cluster touristique, qui est relativement bien identifié aujourd'hui, à la fois par les amateurs de l'astro-tourisme, à l'échelle européenne, mais aussi, plus largement, par du grand public. Et cet élargissement, des segments touristiques, est relativement importants à exposer. Le territoire se met beaucoup en scène, autour de la nuit, festivals, signalétiques, qui sont des éléments très importants, pour pouvoir construire une identité, et justement marquer un espace de pratique. Ces deux exemples, pris volontairement à l'étranger, c'est intéressant de les faire dialoguer avec ce que vont présenter nos collègues, depuis des expériences de territoire français, le CARSI, qui a déjà quelques années de travail, de mobilisation sur cette question, et puis plus récemment, les Cévennes, comme on l'a vu. Par rapport à la question de la mise en tourisme, de cette thématique-là, ça reste pour nous quelque chose qui est encore en construction, on n'est pas aujourd'hui une véritable destination touristique, il y a peut-être, et probablement même des territoires dans la salle qui sont représentés, qui sont peut-être plus avancés que nous. Donc l'objet de ma présentation, il est plutôt de... C'est un témoignage, bien sûr, mais de vous faire un lien entre cet enjeu de mise en tourisme par rapport à l'avancée qu'on peut avoir en termes d'appropriation territoriale, c'est-à-dire que c'est sur lequel on est beaucoup plus avancé. en quoi, à un moment donné, continuer à avancer sur cette question de la mise en tourisme devient presque une nécessité, finalement, pour poursuivre la démarche d'appropriation locale. de notre point de vue. On avance, si on peut. Donc nous, on est... Puisqu'on a sauté la première diapo de localisation, nous sommes là. Alors ne bondissez pas sur cette carte, je sais bien que c'est un artefact. Je vous la présente quand même parce qu'elle a une importance dans notre histoire territoriale par rapport à notre rapport à la nuit. C'est-à-dire que quand cette carte est parue, en 2002, nous étions jeunes parcs puisque nous avons été créés par le naturel régional en 1999. Donc on débutait sur la mise en oeuvre de notre charte, sur la mise en oeuvre et notre réponse à plein d'enjeux. Et cette question de la nuit et du ciel étoilé et de la pollution lumineuse n'était absolument pas identifiée ni intégrée dans notre première charte, bien sûr. Et donc finalement, ce mythe fondateur, puisque c'est bien un mythe aujourd'hui, nous ne sommes pas le ciel le plus noir de France, nous en avons conscience, nous avons un ciel d'excellente qualité cependant. C'est quand même, ça a été plutôt une chance pour nous. C'est-à-dire qu'il nous a permis très tôt d'identifier cette thématique-là. Localement, ça a été un petit peu un, vous l'avez probablement oublié sur vos territoires, mais chez nous, ça reste encore très très présent. C'est, ça a été un moment de, un petit buzz local, si je puis dire. Nos élus, du coup, se sont vraiment intéressés à cette question-là et alors on a commencé tout doucement à essayer d'avancer sur cette question. Je veux bien qu'on passe à la, on essaye de passer à la diapo suivante. Alors, c'est vrai que ça a été une appropriation assez lente parce qu'encore une fois, on était sur un lancement de chartes qui n'identifiait pas cette thématique-là. mais, mais, du coup, on a commencé à tâtonner aussi notre façon sur un peu toutes les entrées. Paysage, alors j'ai mis paysage mais pas trop finalement, plutôt éclairage public, mobilisation des communes, astronomie, biodiversité nocturne, on est un petit peu parti sur toutes les entrées et puis, le... Alors, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est... Non, là, ça sera aussi bien. On a beaucoup travaillé finalement en termes d'appropriation et de mobilisation de nos communes avec un gros travail chez nous sur l'extinction. Alors, je sais qu'on n'est pas les plus avancés puisque mes collègues du Parc des Gateliers français sont à 100%, mais nous, on est partis en... on a une évolution, une mobilisation de nos communes en l'espace d'une dizaine d'années. On est passé d'une trentaine de communes qui avaient une extinction en deuxième partie de nuit à aujourd'hui, vous voyez, 67 communes qui ont une extinction de leur éclairage public en deuxième partie de nuit à des horaires variables. Ça va de 22h à 1h du matin en fonction des situations des communes, des saisons et 57 d'entre elles ont une extinction totale. Et on a vraiment un effet d'entraînement et un effet boule de neige qui fait que cette thématique-là, elle s'est vraiment intégrée au niveau du territoire. Et donc, c'est une thématique qui est devenue quasi... Enfin, la nuit est devenue finalement un élément identitaire de nos patrimoines au niveau des causes du Quersier, avec vraiment une fierté des communes qui s'engagent dans cette thématique-là, une accélération aussi du processus et qui fait qu'on est aujourd'hui dans une logique où la thématique de la nuit est quasiment un élément différenciant au niveau de l'offre touristique locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moins au niveau local voire au niveau régional, la nuit fait partie... Alors, la nuit plutôt que l'astronomie, parce qu'on y reviendra sur l'astronomie, chez nous, on n'est pas très bien équipés. Mais au niveau de la nuit, ça fait partie des quatre piliers pour lesquels la destination Parc naturel régional des causes du Quersier se construit au niveau touristique, donc avec les activités de la nature, l'itinérance au niveau du Saint-Jacques et tout ce qui est géotourisme et donc la nuit noire, vraiment sous toutes ces entrées. Et donc, aujourd'hui, dans notre stratégie touristique, c'est vraiment sur ces quatre piliers-là qu'on essaye de travailler. Voilà. Alors, où on en est concrètement ? Comme je vous le disais, on se cherche encore sur cette question de la mise en tourisme. On a des points forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une next... Au niveau des habitants, on a vraiment une bonne adhésion locale. Au niveau des élus, particulièrement, au niveau des habitants, une bonne connaissance de cette thématique-là. C'est bien sûr pas parfait, mais on est quand même plutôt bien avancés. Ça tient beaucoup à cette ancienneté de l'appropriation de la thématique, du fait qu'on s'y est penché assez tôt. Et du coup, ça enclenche des initiatives, des envies au niveau local avec un certain nombre d'acteurs locaux qui essayent de proposer des choses et qu'on essaye d'accompagner pour proposer une offre au niveau local. Donc, vraiment, une identité locale très forte, vraiment, quasiment, la nuit est un patrimoine chez nous, comme les autres, patrimoine naturel. et une fierté, voire une revendication de nos acteurs locaux sur cette thématique-là. A contrario, on a extrêmement... Enfin, on a des points vraiment très faibles pour vraiment avoir une offre qui réponde à la demande sur cette thématique-là. Et notamment, sur l'entrée astronomique, nous sommes un territoire de plaine, nous n'avons pas d'observatoire astronomique sur le territoire. Il y a un observatoire associatif pas très loin, mais pas sur le territoire. On a très peu d'offres professionnelles. On a la chance, on y reviendra après, d'avoir quand même de l'offre associative et bénévole. Mais on a, donc, du coup, notamment sur cette entrée astronomique, un décalage entre ce que le territoire est capable de proposer et la demande au niveau local. Et on sent aussi que cette thématique-là, on a beau avoir démarré relativement tôt, finalement, aujourd'hui, et c'est tant mieux, la thématique monte bien dans les territoires au niveau français. C'est vraiment une chance parce que ça permet de faire évoluer un contexte plus global au niveau des réglementations, etc. Mais ça fait que notre territoire, il est en train de perdre en visibilité sur cette thématique-là et qu'à un moment donné, je pense que ça va avoir des répercussions aussi sur la dynamique locale. Mais on y reviendra. Alors, aujourd'hui, un petit résumé très bref de notre offre sur la nuit. en commençant par l'entrée astronomie puisqu'elle est relativement faible mais c'est celle sur laquelle on essaye d'avancer un petit peu. Alors, on a, comme je vous le disais, seulement deux associations d'astronomes amateurs et un prestataire privé qui propose de l'offre de découverte à différents niveaux pour différents publics. donc c'est relativement faibles et en plus, on n'a pas d'équipement intérieur pour permettre de pallier à des problèmes de temps parce que le ciel est très beau en Kersi mais on a quand même une couverture nuageuse à l'année qui est assez dense malgré tout, même si les étés, cette année, a été très sers. Et donc, aujourd'hui, nous, on a cherché surtout à renforcer cette offre en travaillant avec nos hébergeurs. marqués, ça, on y a commencé à travailler en 2008 avec le principe qui est simple, c'est que les hébergeurs marqués qui rentrent dans notre dispositif, on les équipe d'un télescope et puis on les forme à leur utilisation pour qu'ils deviennent finalement des ambassadeurs sur cette thématique. Donc ça se fait ailleurs, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau mais ça marche très bien. Aujourd'hui, on a la moitié de nos hébergements qui sont équipés de ce dispositif-là et puis, qui permettent de parler de la nuit et de proposer une offre de découverte d'initiation, on va dire, à leur public. Alors, non, on peut dire qu'il y a une demande que vous pouvez faire. Voilà. Ça marche, ce dispositif-là, notamment avec les hébergeurs parce qu'on les forme, parce qu'on leur propose une formation de deux jours tous les deux ans. On y revient de façon extrêmement régulière parce que, de toute façon, c'est quand même extrêmement compliqué comme domaine, même en y travaillant à titre personnel. Les hébergeurs ne sont pas des professionnels de la thématique, ce ne sont pas des spécialistes. Certains ne sont pas des passionnés mais très peu sont des astronomes amateurs. Donc, on est obligé de revenir très régulièrement pour les accompagner et garder un niveau de base qui permette de faire une petite découverte. on travaille bien sûr avec d'autres types de publics. On va démarrer cette année un accompagnement personnalisé avec certains d'entre eux pour essayer d'aller plus loin et d'essayer de faire monter une offre un petit peu plus différente, moins généraliste, plus spécialisée en fonction de leurs besoins, essayer de diversifier leur capacité à parler de la nuit à leur public. Mais cela, ça concerne seulement les hébergements. Donc, l'idée, c'est aussi, pour étoffer cette offre, on essaye aussi, bien sûr, d'accompagner d'autres projets. Alors, on a essayé plein de choses avec différents types de publics. Ça ne suffit pas toujours à faire héberger une vraie offre sur le territoire. On a travaillé notamment avec les acteurs éducatifs. Ça, ça marche assez bien. On a certains acteurs éducatifs qui ont proposé et qui ont développé des animations spécifiques qu'ils proposent aux écoles mais aussi, quelquefois, pour du grand public en fonction des contextes. On a travaillé avec des publics d'enfants en termes de camps d'astronomie avec notamment la formation Petit Ours. Et on travaille beaucoup sur le marquage des villages avec le concours des villages étoilés pour accompagner la mise en valeur des communes qui rentrent dans les dispositifs d'extinction. Donc, aujourd'hui, on a un tiers de nos communes qui sont labellisées et ça contribue à renforcer cette identité locale en permettant de montrer cet engagement sur le territoire. aujourd'hui, je considère que dans les causes du Quercy, ville et village étoilé, on l'utilise plutôt en termes d'appropriation identitaire au niveau local pour montrer finalement l'engagement des communes pour renforcer finalement ce sentiment d'appartenance et de fierté par rapport à la thématique plutôt que de la labellisation pour faire connaître la thématique à l'extérieur. Et puis, on a aussi, bien sûr, des initiatives locales, des ateliers communaux qui sont portés par des habitants sur des thématiques comme l'astronomie ou la biodiversité nocturne. Donc, tout ça, ça bouillonne un peu mais ça reste finalement relativement encore balbutiant en termes d'offres pour vraiment être une destination sur cette thématique de la nuit. Je vais passer vite là-dessus simplement pour dire que comme la plupart d'entre vous, on a bien sûr tenté aussi de diversifier nos outils de communication et de sensibilisation. On a travaillé sur des sites d'observation astronomique et là, c'est pour répondre de façon très simple à une demande de visiteurs qui nous appelaient pour dire « Oui, j'ai mon télescope, où est-ce que je peux le poser ? » Parce que chez nous, on est un territoire de plaine donc c'est un peu vallonné les causes du Quercy, mais c'est un plateau donc il n'y a pas beaucoup de points hauts. Les points hauts sont souvent très boisés donc ce n'est pas facile et puis c'est quasiment 95% de la propriété privée donc il y a très peu d'espaces publics donc c'était une vraie problématique pour nos quelques visiteurs en tourisme astronomique pour trouver des sites qui leur permettent de poser simplement leur télescope. Donc on a fait ce travail-là mais ça reste simplement des terrains qui sont mis à disposition, qui sont localisés, qu'on peut trouver, qui sont correctement orientés par rapport à l'observation du ciel. Donc voilà, c'est une offre encore modeste et puis donc des séries d'outils qui servent tout autant pour l'appropriation locale que pour en parler auprès de nos visiteurs. c'est pour conclure en plus. Alors, oui non, encore avant. Ça vaut tout le suspense, c'est terrible. une tentative de synthèse de ma problématique. À un moment donné, comme je vous le disais, la mobilisation territoriale, la nuit comme patrimoine identitaire, c'est quelque chose que je pense qu'on a globalement, sur lequel on est bien avancé dans les causes du GRC. La valorisation territoriale et l'hypothèse de devenir une véritable destination touristique sur la thème de la nuit, on est vraiment encore au balbutiement. Cela dit, aujourd'hui, nous ce qu'on ressent comme besoin, c'est qu'au-delà de la demande qu'on peut avoir sur la thématique de la nuit, on sent que le territoire a besoin qu'on valorise le travail qui a été effectué, cet engagement, cette mobilisation de nos élus autour, de nos élus, nos communes et des autres acteurs locaux sur ces thématiques liées à la nuit, à un moment donné, pour ne pas que cette mobilisation s'effondre. C'est-à-dire que, comment le dire autrement, quelque part, pour être exemplaire, il faut l'être, bien sûr, il faut se sentir, être exemplaire, et il faut à un moment donné qu'il y ait un regard qui soit positif par rapport à ça, et notamment extérieur par rapport à ça. C'est un petit peu... Donc, quelque part, on a presque un besoin de continuer à montrer au territoire qu'il a bien fait de se mobiliser sur cette thématique-là, et la valorisation touristique, à défaut de devenir une vraie destination, elle est nécessaire. Donc, pour nous, les objectifs sont de continuer à renforcer l'offre de découverte et de ne pas disparaître dans le paysage des territoires qui se sont engagés. Alors là, ça se posera pour nous la question de, ou pas, d'aller sur un label qui n'est pas encore tranché dans la décision politique, la stratégie territoriale, mais c'est une vraie question qu'on ne s'était pas posée jusqu'à présent, elle ne nous paraissait pas nécessaire, mais qui le devient peut-être. Voilà. Le parc des Cévennes a obtenu son label RIS qui apporte une notoriété. Donc, en matière de tourisme, la question, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Tout d'abord, comment se passe la nuit dans les Cévennes ? Donc, vu qu'on est là, vu qu'on est labellisé RIS et qu'on a une pureté du ciel, c'est un ciel qui est facilement accessible parce qu'il y a avec les causes, avec des sommets qui ne sont pas très élevés, un maillage routier important, y compris jusqu'au cœur de parc. Voilà, tout le monde peut aller voir quelque part ce ciel. J'ai vu qu'on n'avait pas trop de nuages l'été. Moi, je ne suis là que depuis l'été dernier, du coup, on n'en a pas vu beaucoup. Par contre, on n'a pas de haut lieu d'observation d'astronomie, mais on a une pratique quand même d'astronome amateur sur le territoire, mais pas de lieu déterminé comme au Pic du Midi. On a une richesse de la biodiversité nocturne et crépusculaire importante. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête avec les chauves-souris, les rapaces nocturnes et puis tout aussi, les mammifères, les insectes qui ont une vie crépusculaire comme on l'a vu tout à l'heure. On a aussi un environnement souterrain exceptionnel avec plusieurs avenes et des grottes, une histoire marquée par la nuit et puis aussi un réseau d'acteurs en matière d'écotourisme qui sont très intéressés par la thématique nuit. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'offres, mais on a beaucoup d'acteurs que ça intéresse. Donc en conclusion, on a un potentiel important pour pouvoir observer ce ciel, y compris en cœur de parc. Du coup, on se pose la question du risque de dérangement parce que quand même, cette risque, elle a été faite aussi pour préserver, en premier lieu, pour préserver le ciel et elle suscite des envies pour aller voir ces étoiles. Donc maintenant, à nous de trouver l'équilibre. Oui ? Tu peux passer ? Du coup, ben... Du coup, actuellement, les réflexions qu'on a au sein du parc, c'est, et avec les acteurs du territoire, c'est quelle expérience de la nuit on va proposer aux gens ? Qu'est-ce qu'on veut développer dans les Cévennes ? Alors, j'ai repris une phrase de Stevenson que je vous lis. C'est une des réalités brutes de la nature humaine. À les étoiles, contempler, l'esprit retrouve le calme, le contentement et un paisible bonheur. « L'âme est débarrassée de toute humeur maligne. » Voilà. C'est pour un petit peu planter le décor sur ce qu'on aurait envie de faire vivre aux gens en matière d'activité la nuit dans le parc. C'est de proposer de proposer une expérience du monde de la nuit qui soit sensorielle, un peu orientée vers la méditation, qui soit propice à la connexion avec la nature. Parce que quand on est, quand on s'immerge dans un paysage nocturne, on fait appel à ses autres sens. On ne voit pas, donc on sent, on pousse les choses, on écoute davantage. On est face à un autre espace-temps avec les étoiles. Le monde sauvage, les animaux, on ne les voit pas très souvent pendant la journée. Par contre, la nuit, on les entend parce que justement, on fait plus attention. Donc on peut percevoir ce monde sauvage peut-être plus facilement encore la nuit que de jour. Donc nous, c'est un des axes, c'est aussi de faire découvrir cette biodiversité nocturne. Donc pas centrer l'expérience uniquement sur les étoiles, mais d'être aussi bien sur cette biodiversité. Et il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est que la pollution nocturne, on l'a vu, c'est un polluant qui est visible par rapport au polluant de l'air, au polluant de l'eau. On peut difficilement percevoir. Là, c'est une pollution qu'on peut montrer aux gens. On voit de loin le halo lumineux et on pourrait imaginer, si on se retourne de l'autre côté, on voit une nuit noire. Voilà, on se rend vraiment compte de l'impact de l'homme sur le milieu. Du coup, cette réflexion, c'est ce qui guide... En fait, il y a une diapos qui a été sautée. C'est ce qui guide un petit peu nos réflexions actuellement sur la stratégie touristique du parc. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de faire un trail avec une superfrontale qui va l'éclairer comme en plein jour, il ne va pas avoir cette expérience de la nuit. Et nous, ce n'est pas ce qu'on recherche. Pour nous, l'expérience de la nuit, ça peut être vraiment une opportunité pour questionner sur la relation homme-nature, donner une envie de protéger la nature parce qu'on l'aperçoit, on se sent petit face aux étoiles, on peut, si on reste longtemps, percevoir que la terre tourne. Donc ça, c'est des choses que les gens, les citadins, c'est difficile de se rendre compte de ces aspects-là dans un autre contexte que l'immersion de nuit. et on pourrait dire qu'on pourrait presque aller jusqu'à une expérience de citoyenneté environnementale parce que, voilà, dans l'idéal, les gens viendraient à avoir vraiment envie de protéger cette nature. Ce qui n'est pas simple, c'est de permettre cette immersion tout en préservant le cœur du parc et la piétude des lieux. C'est tout l'enjeu. Du coup, et on sent bien que cette thématique, elle intéresse les acteurs touristiques, elle intéresse les gens. Depuis qu'elle a eu la labellisation RIS, on a des appels au parc en nous demandant où est-ce qu'on peut aller voir les étoiles, où est-ce qu'on peut bivouaquer. Donc voilà, il y a plein d'envies qui sont générées. Donc la nuit, c'est aussi un enjeu pour dynamiser le territoire, dynamiser le tourisme, pas n'importe comment. La nuit, elle rassemble. Elle rassemble aussi parce que la nuit, quand on ne voit pas à l'extérieur, les gens, ils sont plus proches les uns des autres. On ne voit pas trop les visages, donc ça efface un peu des jugements. Et il y a une certaine convivialité aussi qui est intéressante à développer autour de cette thématique. Donc voilà l'état de nos réflexions. Du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre la découverte de la biodiversité nocturne, pas que l'instro, mais de manière raisonnée. Donc en aménageant par exemple des belvédères, il y a une cartographie qui est en cours en ciblant les territoires, les zones qui sont hors cœur de parc. On l'a vu tout à l'heure, il y a la zone cœur de Larisse, qui est la zone du parc sur laquelle on a une très bonne qualité de ciel, mais aussi sur toute la zone tampon. Donc c'est une chance pour nous. Du coup, autant essayer d'orienter les gens, peut-être préférentiellement, sur cette zone tampon qui offre les mêmes qualités de ciel et qui permet de préserver un cœur. Il y a un projet d'école d'astronomie. On a l'envie de mettre en place aussi des parcours de découverte qui vont intégrer la dimension nuit. Inciter aussi les hébergeurs à aménager des espaces d'observation chez eux, avec aussi diffuser un kit astro. Ça, ça rejoint un petit peu ce que fait les causes du Kerci, un kit astro. Et donc là, on s'appuiera aussi sur la marque du parc et tout le réseau des hébergeurs pour aménager des points d'observation. Il y a la question du bivouac qui se pose. Elle n'est pas tranchée. Et puis là, un exemple, en fait, si on voit là en bas, là on est en hors-cœur de parc. C'est un belvédère qui a été identifié. C'est sur la tombe d'André Chanson et c'est au départ d'un sentier d'interprétation sur le mouflon. Donc on voit qu'on peut combiner plusieurs thématiques, un paysage nocturne, de l'histoire et l'observation des animaux, par exemple au crépuscule, en l'occurrence les mouflons. Pour le moment, le parc ne se positionne pas vraiment comme une destination nuit. On est plutôt partis pour valoriser la nuit dans notre enfre d'écotourisme existante. L'objectif, c'est de susciter une dynamique collective sur le territoire pour fédérer des acteurs autour d'une route de la nuit. Existe sur le parc la route de la soie qui est liée à tout l'usage des verres à soie sur le territoire. On aimerait développer une route de la nuit peut-être en travaillant avec des lieux historiques, des lieux de rassemblement historiques liés au camisard, des grottes avec l'environnement souterrain, des spots d'observation, pourquoi pas, de chauves-souris et puis des belvédères pour regarder la nuit. On l'a vu, les prestataires touristiques sont vraiment intéressés par la thématique mais il y a un besoin de formation parce que c'est quelque chose qui est assez... C'est une thématique qui est compliquée. Donc là, on est en train de monter une formation avec le RL48 et il y aura une taux de formation qui seront proposées plus courtes pour les hébergeurs. Et ça aussi, c'est un volet intéressant de la nuit parce que c'est une thématique qui est compliquée et on a besoin d'être accompagné, un novice en fait pour vraiment bien comprendre et puis oser aussi s'aventurer dehors la nuit. Il a besoin d'être accompagné. Donc c'est une opportunité aussi pour de l'emploi, pour consolider l'emploi sur les ailes de saison parce que le ciel est très visible aussi en dehors de la saison estivale, l'hiver, il va y avoir des bonnes conditions pour voir le ciel. Donc ça, c'est aussi un axe qui est intéressant. Et puis donc, on travaille sur l'offre de tourisme expérientiel, essayer de développer des synergies entre acteurs touristiques, je ne sais pas, un concert le soir et puis ensuite, une sortie Astro. Là, on a un prestataire touristique dans la salle qui est Azimut Voyage qui a développé, voilà, ici, le premier séjour labellisé, enfin marqué Esprit Parc National Astro qui fonctionne plutôt bien, tu pourras nous en dire quelques mots lors des échanges. Voilà. Et là, on a beaucoup parlé des touristes mais nous, la Harist, elle s'adresse aussi pour les habitants. Donc on n'a pas envie de les oublier. Donc il y a une offre pédagogique à destination du public scolaire qui est développée et l'idée aussi, c'est d'orienter des animations nuit dans les chœurs de villages, déjà pour donner aussi à voir aux gens autrement leur paysage quotidien. donc en éteignant. Et puis, moi j'ai mis une ruralité conviviale pionnière. C'est pour dire que quelque part, là, les territoires ruraux, ils deviennent en avance sur les villes parce qu'ils ont une pratique déjà à l'éclairage. Et puis, à travers ces animations, peut-être entraîner une certaine fierté, une certaine convivialité dans les villages. Et voilà, ils montraient qui fait qu'on puisse voir les étoiles. Quelque part, on est en avance sur les villes sur ce sujet-là. Et en dernier point, j'ai mentionné la création artistique qui serait intéressante d'accompagner sur le territoire en lien avec la nuit. Pourquoi pas des mises en scène de théâtre sur, voilà, justement, le lampadaire qui avait été implanté dans les années 60 qui est un symbole de modernité et que là, maintenant, on est un. Et voilà, ça génère des controverses. Pourquoi pas les mettre en théâtre et puis faire vivre aussi le territoire autour de ce sujet.